Voilà donc la matière que nous allons vous présenter tout de suite s'appelle l'QSBA. Donc l'QSBA comme vous le voyez, voilà donc le catalogue de l'QSBA. Voilà donc la couleur blanche qu'on peut trouver dans l'emballage de 5 kg et de 25 kg. Voilà donc comment se présente ce produit. Voilà donc l'QSBA de couleur blanche toujours accompagné d'une boîte de cirage. Vous l'avez peut-être remarqué, la boîte de cirage ne présente aucun numéro. Le cirage l'QSBA présente également la couleur blanche. Le cirage l'QSBA est blanc et on peut le teinter avec la couleur qu'on veut. Ou bien on prend le blanc et on le mélange avec la teinte 2000, ou bien on prend une boîte de cirage préalablement teinté. Voici donc pour les teintes toutes les couleurs disponibles. On passe donc à la technique d'utilisation de l'QSBA. Pour cela on aura besoin de deux couteaux à enduire disponibles chez Colorado. D'autres préfèrent travailler avec une taloche inox selon la préférence. Vous pouvez travailler avec le couteau à enduire de 18 ou de 20. Il est préférable donc d'arrondir le bout des raclettes pour avoir un meilleur résultat. Ce qui est possible grâce à une meule. Voilà donc tout de suite on passe à l'explication de la technique d'utilisation de l'QSBA. Quand le mur est neuf on passe une couche de Coloprint pour gommer les défauts comme par exemple les brèches, les fissures, les trous, les imperfections. Les irrégularités. Après nous passons une couche de Kawatshu. Et après la couche de Kawatshu nous passons donc à la couche de l'QSBA. Et cela donc est la façon d'utiliser l'QSBA. 1 kg d'UXBA nous permet d'obtenir une couche de 1 mètre ou 1 mètre et demi suivant la consistance que nous voulons obtenir. Il est possible d'avoir une couche de bois pour débloquer. Il est possible d'obtenir l'UXBA. Il est possible d'obtenir l'UXBA. que nous avons voulu, nous passerons à l'étape du revêtement et du design de celui-ci, suivant nos goûts et nos envies. Cette phase de design du revêtement pourrait être également entreprise grâce à la taloche inox. Voilà, donc nous le laissons sécher pendant une bonne période, entre 12 et 24 heures, suivant le climat, et nous passons à la phase finale qui est donc la phase de cirage. Bien entendu, nous avons un super résultat à la fin, au bout de 24 heures de séchage. Je vous rappelle donc qu'on peut utiliser le cirage blanc avec des teintes de mille, comme on peut également utiliser ce cirage-là avec des teintes pré-établies. Dans ce cas-là, nous allons utiliser, comme vous le voyez, le cirage blanc, et nous allons le mélanger avec une teinte colorie. Alors, je vais chercher la phase de séchez-là sur le de le vide, Et là, nous allons utiliser, comme on peut le faire voir, Eh oui, je vous laissez. Eh. 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 Voilà donc une fois notre mélange prêt, nous pouvons utiliser un pinceau ou bien un rouleau quand il s'agit d'une grande surface à peindre. Voilà donc après le chargement du mur en cirage, nous utilisons un chiffon humidifié, mouillé et nous procédons de la sorte avec des mouvements circulaires. Suivant donc la teinte désirée, si par exemple nous avons envie d'obtenir une teinte foncée, nous utilisons un chiffon. Par contre dans le cas où nous préférons une teinte plus claire, nous opterons pour le couteau à enduire qui nous permet d'avoir un teinte plus clair avec des ondulations. La teinte plus claire 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 C'est parti !